Après vous être assuré de la bonne préparation du terrain, placez l'échafaudage du perron et les formes de contours de dalles à la hauteur désirée. Puis assurez-vous que le tout est haut niveau et respecte une pente d'égouttement. Installez ensuite les contreplaqués qui serviront de forme pour la dalle du perron. Vous êtes maintenant prêt à procéder au montage des formes de l'escalier. Pour ce faire, placez d'abord les supports qui serviront d'appui aux formes de l'escalier, puis installez les limons de chaque côté. Mettez ensuite en place la contremarche de départ avec le dallo de fond. Poursuivez par la mise en place des contreplaqués de fond d'escalier. Installez par la suite le dallo de transition, puis placez les coffrages tubulaires. Installez la deuxième contremarche. Placez maintenant les armatures du perron et de l'escalier. Complétez ensuite l'installation des contre-marches. Et installez la barre de retenue. Assurez-vous que le tout est de niveau et procédez à l'application de l'huile avant le coulage du béton. Vous pouvez maintenant procéder au coulage du béton. Pour le décoffrage, enlevez en premier lieu la barre de retenue, puis la deuxième contremarche. Enlevez ensuite les limons et les contre-marches restantes, puis enlevez les supports d'appui aux formes de l'escalier et les contre-plaqués. Puis décoffrez le perron en enlevant les contre-plaqués et en démontant l'échafaudage. En terminant, enlevez les dallots restants. Vous pouvez maintenant apprécier le produit fini qui a été réalisé facilement et rapidement grâce à Escaforme. Sous-titrage Société Radio-Canada ...